Agnès Ledig, vous venez de publier votre quatrième roman, le troisième chez Albin Michel, c'est ça ? Vous m'arrêtez si je dis une bêtise. Juste avant le bonheur a été un succès phénoménal, il y a plus de 400 000, 450 000 je crois livres vendus entre les poches et les brochets. Alors maintenant on achète un livre d'Anaest Ludique, alors j'aimerais savoir comment vous vivez ça maintenant ? Parce que je rappelle que vous avez été sage-femme, que vous avez été obligée d'arrêter votre métier pour vous consacrer à l'écriture, comment on vit cette notoriété ? Alors j'ai pas été obligée, je l'ai fait par choix personnel d'arrêter sage-femme, mais c'était parce qu'à un moment donné on peut pas faire deux métiers en même temps et les faire bien tous les deux. Je le répète à chaque fois, mais moi je vis ça comme un conte de fées parce que c'est quelque chose qui m'est entre guillemets tombée dessus sans que je m'y attende, sans que je fasse des choses pour que ça arrive comme ça. Et puis Marie d'en haut a été coup de cœur d'électrice du prix Femmes Actuelles et là ça a été le démarrage de l'enchaînement parce qu'Albin Michel est venu me chercher après ce qui est déjà assez extraordinaire pour un auteur, que ce soit l'éditeur qui vienne et en plus que ce soit Albin Michel. Et puis c'est un engrenage qui s'est mis en route et qui ne s'arrête pas et aujourd'hui ça s'arrête toujours pas. Donc moi je prends ce qui vient avec beaucoup de bonheur, ça me permet de choisir ce que je peux faire dans la vie, ce qui est assez génial et je mesure la chance que j'ai. Et voilà, donc je peux pas vous dire tous les projets que j'ai, mais c'est tellement incroyable que je me dis mais qu'est-ce qu'on va me proposer dans deux ans ? Où ça va s'arrêter ? Donc j'essaie de suivre, c'est pour mon plus grand bonheur et voilà, c'est formidable. Alors on vous entend souvent répéter le mot bonheur, vous venez de le dire deux fois. Et c'est vraiment votre marque de fabrique, donc le dernier livre. Il faut que je cherche des synonymes alors. Non mais c'est très bien, le bonheur, tout le monde comprend, tout le monde en a envie. Donc votre dernier c'est On regrettera plus tard, donc chez Albin toujours. Donc le bonheur, c'est votre marque de fabrique. Quand on lit un petit peu des résumés sur des blogs ou des articles, nombreux articles qui paraissent dans la presse, c'est estampiller presque un livre qui fait du bien. Oui, alors c'est un petit peu la mode là, ces dernières années, les feel good books. Mais parce que je pense que les gens en ont besoin, enfin moi aussi. Là en ce moment, j'ai pas envie de lire des livres plombants qui mettent le moral dans les chaussettes. Moi j'ai envie de, quand je m'évade dans la lecture, d'avoir quelque chose de positif. Même si quand même, dans mes histoires, il y a des drames. Je mets pas de couvercle sur les drames, mais justement je soulève le couvercle et j'essaye de rajouter à ce qui est difficile, des choses positives pour ouvrir vers le bonheur. Mais après le bonheur, il n'y a pas de définition. Enfin chacun se fait son propre bonheur aussi. C'est très très relatif. C'est comme la beauté, c'est comme, voilà, il y a des histoires de dons, des sensations. Et moi mon bonheur, c'est d'arriver à être le plus possible dans l'instant présent et de profiter des petites joies ici, là, parce que je sais à quel point la vie est fragile et ce qui est pris est pris. Alors on va parler de ce dernier livre. Peut-être on parlera du titre en lui-même un peu plus tard. Donc racontez-nous le début de l'histoire, cet homme qui débarque avec sa petite fille sous le bras. Alors surtout dans sa roulotte, oui, dans les bras, elle est dans les bras Ananina. Donc c'est l'histoire d'Eric qui voyage depuis la naissance de sa petite dans une roulotte. Je ne sais pas s'il faut dire pourquoi ou pas. Non, il ne faut pas dire pourquoi. Tout le monde n'a pas lu le livre. Non, d'accord, donc on ne dira rien. C'est unanime. Et donc en fait, il n'est pas marginal dans le sens, l'idée qu'on a des gens qui vivent en roulotte. Il n'a pas de problème d'argent et simplement c'est un choix de vie. Et cette nuit-là, le livre commence par un orage et un arbre s'est abattu sur la roulotte. Ça a endommagé le toit et la petite Ananina qui a 7 ans était malade depuis quelques jours. Et donc il se retrouve avec sa petite, plus de toit, de la fièvre. Et donc il va aller frapper à la première porte du village où il s'était arrêté avec sa roulotte et ses chevaux. Et il se trouve que c'est la porte de Valentine qui est institutrice dans la vie, qui habite dans un tout petit village avec son grand-père de cœur dans le corps de ferme. Et donc elle a un peu peur au début parce qu'il y a toujours de l'orage. Et puis, c'est qui vient frapper à ma porte à 11h du soir comme ça ? Et donc elle prend une poêle en fonte d'un côté et puis elle ouvre la porte avec l'autre main. Et en fait, elle ne peut pas les refuser. Il tient sa fille dans les bras. En plus, elle a un stit, elle a des enfants de cet âge-là à l'école. Donc elle va les accueillir et appeler le médecin pour qu'il s'occupe de la petite. Et elle va leur proposer de rester quelques jours le temps que la roulotte soit réparée pour qu'ils repartent sur les routes de France après. Voilà. On m'a plusieurs fois dit, mais ça n'existe pas dans la vraie vie des gens qui ouvrent la porte comme ça à des inconnus. Alors, il me semble que c'était souvent des gens de la ville qui me disaient ça. Parce que j'ai l'impression qu'à la campagne, c'est... Enfin, je ne sais pas, moi, on ne laisse pas... On ne va pas refermer la porte. Enfin, moi, je ne peux pas. Il faut quand même se méfier un petit peu. Mais voilà, pour moi, ça commence avec un échange avec le cœur. C'est-à-dire que lui, il ouvre... Il ouvre, je cherche le mot, son... Ah ! Il est en détresse. Il est en détresse. Il a besoin de quelqu'un. Il laisse de côté ses barrières. Je ne vais pas aller sonner la première. Donc il y va parce qu'il n'a pas le choix. Et puis elle, elle leur ouvre aussi sa porte et un petit peu son cœur en termes de générosité. C'est une des valeurs que j'essaye de défendre. Et donc, effectivement, il est obligé de s'installer là quelques temps puisqu'il faut réparer la roulotte. Alors oui, lui, il est très réfractaire parce qu'il vit dans la solitude quand même avec sa fille depuis 7 ans. Donc ce n'est pas évident non plus de retrouver entre guillemets la civilisation. Ce qui se passe surtout, c'est que il est... Valentine, forcément, institutrice, elle va lui proposer d'emmener la petite à l'école. Elle n'est jamais allée à l'école. C'est lui qui lui a tout appris jusqu'à maintenant. Donc elle est très, très en avance. Elle a 2-3 ans d'avance parce qu'elle a un professeur particulier depuis sa naissance. Mais Valentine dit à son papa, en termes de socialisation, ça peut être bien qu'elle rencontre d'autres enfants. Écoutez, je l'emmène à l'école jeudi prochain. Et donc lui, il accepte parce que la petite a envie. Mais avec la grosse peur que ça lui plaise. Et qu'après, il soit un petit peu coincé. Donc tout le roman tourne un peu autour de ça. Autour de la rencontre entre Éric et Valentine. De la rencontre entre Anna Nina la petite et Valentine. Puisque Valentine est seule. Elle aimerait avoir un enfant, mais elle a du mal à s'attacher à un homme. Ce qui peut être un petit peu problématique pour fonder une famille. Quoique. Alors là, oui. J'y pense en le disant. Mais c'est un petit peu le fil de vos romans. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui se rencontrent. Qui ne sont pas de la même famille. Qui sont un petit peu solitaires. Qui ont des blessures. Écorchées. Écorchées. Et qui vont être obligées à un moment ou un autre de s'adapter. Parce que finalement, Éric, au départ, lui s'imagine partir tout de suite. Ah bah oui, dès que c'est réparé, il repart. Son questionnement se fait au fil du livre. Oui. Au fil surtout d'Anna Nina. Puisque, en fait, c'est la petite qui fait tout. Dans l'histoire, c'est... C'est elle qui va faire le trait d'union entre Valentine et Éric. Et qui va déterminer toutes les questions que se pose Éric par rapport à la suite de sa vie. Aussi, toutes les questions que se pose Valentine. Parce que cette petite, elle remue plein de choses qu'ils ont chacun au fond d'eux à titre individuel. Alors ça, c'est quelque chose que vous avez à cœur aussi. C'est d'avoir un enfant comme personnage dans vos romans. Ben ouais, c'est comme je l'écrivais dans... J'ai un petit doute sur lequel, mais les enfants, c'est la vie. Dans Marie d'en haut, les enfants, c'est la vie. Et des enfants, il y en a tout le temps partout. Enfin, c'est ce qui renouvelle le monde. Et c'est ce qui fait avancer le monde aussi. Donc ça me semble important. Et des personnes âgées aussi. J'ai toujours un personnage un petit peu plus âgé qui est plus le pendant expérience et connaissance de la vie. Et j'aime bien confronter ça. C'est-à-dire qu'il y a l'expérience et le recul sur toute une vie. Et puis, il y a aussi la découverte de tout ce qui va à l'avenir pour les enfants. Ils sont innocents et vierges de tout par rapport à des peurs, par rapport à leur expérience qu'ils n'ont pas encore. Oui, c'est-à-dire que la petite, elle est au milieu, donc elle est avec son père, avec cette femme qu'elle découvre. Elle, elle n'a aucun préjugé. Non, elle est très nature, exactement. Donc elle met un peu dans l'embarras, finalement. Oui, c'est ça. Elle fait le trait d'union, mais avec beaucoup de... Enfin, ce n'est pas évident, ni pour l'un, ni pour l'autre. Parce que Valentine, elle s'attache très, très fort à elle, très vite. Parce qu'elle comble un besoin, la petite comble un besoin qu'elle a depuis très longtemps. Mais comme elle a cette problématique de ne pas réussir à s'attacher aux hommes, son meilleur ami, dont on n'a pas encore parlé, Gaël, son meilleur ami, il lui dit, mais enfin, tu ne peux pas t'attacher à la petite si tu ne t'attaches pas à son papa. Ils vont repartir, tu vas souffrir. Et voilà, donc elle, elle est là-dedans. Donc on va pouvoir parler de Gaël, qui est un personnage très, très important. La transition, n'est-ce pas ? Merci. Ça m'évite de travailler. C'est un personnage important, parce que Gaël, c'est le meilleur ami de Valentine, c'est son collègue de travail. Et en fait, c'est une amitié homme-femme très, très forte. Et lui, il est dans ses problématiques aussi, qui peuvent ne pas paraître sérieuses pour certains. J'ai aussi eu ces retours-là, mais qu'est-ce qui s'embête avec ces histoires-là. Mais lui, il souffre beaucoup et Valentine est là pour le soutenir. Donc ils se soutiennent l'un l'autre. Et comme ils sont très, très proches depuis longtemps, ils se connaissent par cœur. Donc ça aide aussi à l'accompagnement de l'autre, de bien se connaître. Alors, vous abordez de nombreux thèmes dans ce livre, et celui de l'amitié homme-femme, c'est un thème très important. Vous posez la question à un moment, ou un des personnages se pose la question, est-ce que c'est possible l'amitié homme-femme ? Je réponds oui. Oui, c'est possible. Il y a effectivement toujours cette barrière de l'attirance homme-femme, qui, certains disent, c'est inévitable. Il y a forcément une attirance quand il y a de la connivence. Et bien non, pas forcément. Je pense qu'il faut trouver la bonne personne, mais on peut avoir très bien une amitié homme-femme sans avoir... On peut avoir de la tendresse sans avoir de la sexualité. Et on peut être extrêmement complémentaire, justement, homme-femme, parce que ça permet... Souvent, les hommes ont des problématiques avec les femmes, donc l'ami-femme peut expliquer un peu comment fonctionne une femme, et inversement. Donc, je trouve que c'est cette complémentarité qui est intéressante. Chacun peut faire bénéficier l'autre de son expérience. Oui, c'est ça. Alors, dans le livre, en règle générale, le ton, le rythme est plutôt lent. Mais lent parce qu'on est dans un temps où on prend son temps. C'est une répétition, mais on comprend bien. On est au rythme des chevaux au départ. Et puis, on est à la campagne. Les légumes, ils mettent un temps pour pousser. Enfin, tout se passe. Et c'est très reposant, ça. J'imagine que c'est voulu. Oui, c'est voulu. Alors, j'aime bien parler de la campagne parce que souvent, les romans se passent en ville. Et on ne parle pas assez de la nature. Moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et puis, il y avait aussi ce rythme lent de la vie d'Éric. Et c'est ce qui pose problème, d'ailleurs, entre Éric et Valentin. Parce que Valentin, elle a un vide humain. Elle, au fond d'elle, a comblé. Et donc, elle le remplit par plein de choses. Donc, le rythme lent du livre va en opposition avec l'activité de Valentin, qui est tout le temps en train de faire un truc. Elle fait de la poterie. Elle prépare ses cours. Elle travaille le bois. Elle fait le jardin, des confitures, etc. Ils ont une cave. Ils peuvent vivre un hiver sans sortir. Ils auront ce qu'il faut à manger. Et donc, il y a un choc entre Valentin et Éric. Parce que lui, elle le fatigue. Parce qu'elle va trop vite. Alors que lui, ça fait 7 ans qu'il est au rythme des chevaux. Donc, j'avais aussi envie de montrer la différence de comportement des humains, en fait. On n'est vraiment pas tous pareils. Et parfois, ça peut être difficile de se trouver un emboîtement possible dans les rythmes. Oui, parce que finalement, c'est toujours elle qui agit. Et lui, il est vraiment très dans la retenue. Alors bon, on ne va pas expliquer pourquoi. Parce qu'au moins, la dame de la balle n'a pas lu le lien. Mais il est très, très dans la retenue. Alors qu'elle, elle a la recherche de quelque chose. Oui, et ça pose problème. C'est-à-dire que lui, il se pose vraiment des questions. Est-ce qu'il va rester dans cette région ou pas ? Ou est-ce qu'il va repartir ? Il voit bien que sa fille est en train de s'attacher à elle aussi. Donc, lui, il y a tout ce qui... Toute cette réflexion depuis... C'est-à-dire qu'il est un peu au pied du mur. Il a fait ça sans réfléchir jusque-là. Et cet orage fait qu'il est obligé de se remettre en question dans tous ses choix. En se demandant, est-ce que j'ai bien fait ? On regrettera plus tard. Et qu'est-ce que je fais maintenant ? Qu'est-ce qui est bon pour ma fille ? Je suis seule pour m'occuper d'elle. Voilà. Est-ce que je fais bien les choses ? Et c'est le gros problème de beaucoup de gens dans la vie, de se demander si on fait bien les choses. Et voilà. Donc, j'avais envie de travailler sur ça un petit peu. Il y a une autre chose qui contribue à ce rythme. C'est l'échange de lettres. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le SMS. On n'est pas dans le courrier électronique. Les gens s'écrivent des vraies lettres. Et c'est quelque chose qui est presque fascinant parce qu'on ne le fait plus. Et on redécouvre avec vous le plaisir, presque l'envie d'écrire. J'adore ça, écrire. Vous écrivez parce que c'est votre boulot. J'ai des actions à la poste aussi. Dans les relations amoureuses, envoyer une lettre, le plaisir de recevoir une lettre, d'ouvrir l'enveloppe. Il faut tester. Je pense que vous avez quand même... J'espère que vous avez vécu ça. Mais c'est quelque chose d'extraordinaire à vivre de... Surtout quand on est dans un début d'histoire, il y a l'attente. Et l'attente, elle fait monter le désir aussi. C'est ça qui... Maintenant, on est dans l'instantané. Et les générations qui arrivent, elles sont vraiment dans l'instantané. Les SMS, on se répond tout de suite. Les mails, c'est pareil. Il y a l'accusé de réception. On sait si l'autre l'a reçu. Et là, pas du tout. Et moi, j'ai vécu ça il y a 20 ans. Et j'attendais les lettres de mon amoureux. Et ça se croisait. Il attendait les miennes. Et on les a gardées. Et c'est beau. En plus, c'est un objet. Donc, il y a l'écriture. Il y a ce qu'on peut y mettre dedans. Et glisser un petit quelque chose. Voilà. Ça, on ne peut pas faire avec l'électronique d'aujourd'hui. On ne peut pas choisir le papier. On ne peut pas choisir le timbre qu'on va mettre dessus. La couleur du stylo. Enfin, voilà. Je suis très attachée à ça. Et ma fille adore recevoir du courrier. En fait, je crois qu'on aime tous ça, recevoir du courrier. Mais on ne le fait plus. Mais nous-mêmes, on n'en voit plus. Donc, si on n'en voit pas, on n'en reçoit pas. C'est ce que j'expliquais à ma fille. Si tu veux recevoir, il faut écrire aux gens. Effectivement, elle a écrit à nos amis qui lui ont répondu. C'était génial. Donc, oui, il faut écrire. Et puis, on en revient au rythme lent aussi. Parce qu'il y a un temps de réflexion qu'on ne nous accorde peut-être plus aujourd'hui. Et qui est important pour ne pas réagir dans l'instant. Ça laisse le temps. On a tous fait des gaffes comme ça. Mais oui. Enfin, moi, je n'ai appris aucun acte, aucune parole dans l'émotion. C'est-à-dire laisser reposer ou alors décharger son émotion soit sur ce qu'on veut. Partir, aller courir, etc. Mais pour répondre à l'autre, c'est laisser retomber l'émotion et en parler après. Donc, rien que le temps d'écrire la lettre, peut-être de la relire, etc. Ça donne déjà un petit peu ce temps-là. Alors, le titre, on en parle, on regrettera plus tard. Alors, il n'a pas été choisi par hasard ? Non, c'est à double sens. Alors, en fait, quand j'écris un roman, à un moment donné, à peu près au milieu de l'histoire, si je n'ai pas de titre, ça me pose un problème. Et alors, plus j'écris des livres, plus j'ai le titre tôt. Là, j'ai le titre du prochain, que je ne vous dirai évidemment pas. Mais là, j'étais à peu près au milieu et j'avais besoin d'un titre. Je cherchais, je cherchais. Et alors, c'est très bêtement, dans ma voiture, je roulais et j'écoute de la musique quand je roule. Et dans le refrain, il dit, on regrettera plus tard. Et je me suis dit, ça y est, c'est ça, c'est bon, c'est celui-là. Je me souviens encore exactement où j'étais parce qu'il est tombé sur moi, en fait. Et je me suis dit, mais c'est exactement ce qu'il me faut parce que c'est à double sens. C'est-à-dire que c'est le verre à moitié vide, à moitié plein. Ça peut être entendu comme, non, attention, surtout pas parce qu'on va regretter plus tard. Ou alors, allez, on y va, on vit l'instant, on verra bien si on regrette plus tard. C'est dans ce sens-là que j'essaye de vivre. Donc, vous écrivez des histoires très sociales, des histoires d'amour, des vraies histoires d'amour. Mais vous abordez les sujets comme ils doivent être traités. Et dans ce livre, vous parlez beaucoup, enfin, vous parlez, vous parlez de sexualité féminine. C'est aussi un thème qui n'est pas abordé par là. Et masculine parce qu'il le faut un peu. Masculine aussi parce que, bon, évidemment, seul, c'est pas marrant, on va dire. Quoique. On va s'arrêter là. Mais voilà, donc, la sexualité féminine, elle est bien explicite. C'est-à-dire que vous expliquez que les femmes, elles sont comme les hommes, elles ont des désirs. Mais oui, pas toutes, mais il y en a qui en ont. Et inversement, chez les hommes, on pense que tous les hommes ont des besoins, mais il y en a aussi qui sont bien sans. Après, c'est à chacun de savoir ce qui est bon pour lui. Mais j'aime pas quand on range les gens dans des catégories comme ça. Et moi, en tant que sage-femme, j'ai parlé de sexualité avec mes patientes. Et j'avais des femmes qui me disaient, mon mari, ça fait un moment qu'il m'a plus touchée, ou il n'a plus envie, ou il a plein d'autres choses dans sa vie. Et ça ne lui manque pas, et moi, ça me manque. Et donc, j'avais envie de faire un personnage féminin à qui ça manque, et qui va aller vers l'autre pour rechercher ça. Parce qu'en plus, des femmes comme ça, on a tendance aussi assez vite à les ranger dans des catégories pas très sympathiques pour elles. Alors que c'est juste naturel, c'est juste humain, et répondre à ses besoins, ça fait du bien. Un des autres thèmes, et pas des moindres, il y a toute une histoire autour de la Deuxième Guerre mondiale. Vous vouliez aborder le sujet des malgrés nous, qui vous touche de près aussi, d'une certaine manière. Alors, je me suis rendue compte, quand on franchit la barrière des Vosges, les gens ne savent plus trop ce que c'est que les malgrés nous. Et donc, moi, j'ai un grand-père qui a été enrôlé, que ma mère n'a jamais connu. Et j'avais besoin, je pense, de redonner une légitimité à ces hommes. Parce qu'en faisant des recherches historiques, je me suis rendue compte dans les témoignages qu'ils n'avaient pas le choix. Là aussi, on les a rangés dans des catégories, en disant, ceux qui sont partis faire la guerre avec les Allemands, c'est des traîtres, etc. Et en fait, ceux qui ont essayé de partir, c'est toute la famille qui a été envoyée dans les camps de travail. Donc, les hommes, peut-être pas tous, mais la plupart des malgré nous, se sont sacrifiés pour leur famille. Et ça ne devait vraiment, vraiment pas être facile pour eux de combattre aux côtés des ennemis, contre leur propre pays. Donc, ce que je voulais montrer aussi, c'est que ça impacte des générations futures, y compris moi, parce que ça fait partie de mon histoire familiale. Et donc, j'ai une mère qui a grandi sans père. Donc, moi, j'ai grandi sans ce grand-père. Et ma grand-mère a toujours attendu. Et il y a cette notion-là aussi de cette femme qui a toujours attendu son mari sans savoir ce qu'il était devenu. Et c'est comme le marin qui disparaît en mer. Tant qu'on n'a pas retrouvé le corps, on ne peut pas faire le deuil, on ne peut pas refaire sa vie. Et c'est difficile. Et ça peut expliquer... Vous parlez de psychogénéalogie. Oui, de psychogénéalogie. Ça peut expliquer des histoires comme ça, des histoires familiales. Ça peut expliquer des comportements, ensuite, des générations futures sur des peurs. On s'est tous construits sur notre histoire personnelle et familiale, sur ce qui nous est arrivé, sur ce qui est arrivé à notre famille. Et puis, on se dépatouille avec ça, après, dans la vie. Mais quand on comprend, c'est déjà un premier pas pour s'ouvrir sur un travail envers soi. Et puis, sur d'autres choses plus agréables que de traîner les boulets de l'histoire. Encore faut-il s'en rendre compte. Il faut chercher. Ça, c'est sûr que ça ne vient pas comme ça, tout seul. Il faut chercher. Vous êtes très présente sur les réseaux sociaux, très proche du public. De moins en moins. De moins en moins, faute de temps. Oui, je me protège aussi. Alors, expliquez-nous cette notion. Parce que les gens viennent vous voir, ils discutent beaucoup avec vous. Il y a un échange permanent avec vos lecteurs. Oui, mais je me protège parce que ça prend du temps et que je veux garder du temps pour continuer mon travail d'écriture, pour ma famille, pour moi aussi. Et puis, j'ai vraiment besoin de me sentir une personne tout à fait normale avec cette intimité. Voilà, on est tous des individus qui avons besoin d'une bulle de protection. Et quand on a ce succès-là et qu'on commence à être connu, forcément, ça devient un petit peu poreux, cette bulle de protection. Et donc, je la rafistole assez régulièrement. Après, ça s'apprend aussi. Tiens, quand ça vous tombe dessus comme ça, c'est pas évident de comprendre comment ça se passe. Mais j'ai vraiment besoin de me protéger en tant que personne comme n'importe qui d'autre. Voilà. Est-ce que le fait d'avoir maintenant le temps de l'écriture, de ne plus faire que ça, est-ce que ça change la manière d'écrire ? Ou alors, est-ce que c'est plus agréable ? Ou est-ce que ça met une pression supplémentaire parce que l'éditeur attend le manuscrit ou des choses comme ça ? Alors, j'ai pas de pression de la part de l'éditeur. Ça, il me laisse vraiment, même si de temps en temps, il me demande, au fait, ce serait bien que tu le rendes à peu près à cette date-là, t'en es où ? Mais très, très discrètement et sans me mettre de pression. Mais là, c'est moi qui gère, en fait. Donc, si j'ai d'autres propositions qui sont complètement différentes, je peux les accepter et reporter un roman. Alors, là, par rapport au roman, c'est la première fois que je vais repartir dans l'écriture d'un roman en ne faisant que ça. Avant, j'écrivais le soir, la nuit, et là, je suis un peu trop fatiguée, donc je suis trop obligée d'écrire dans la journée. Et donc, c'est très nouveau. Là, jusqu'à maintenant, j'ai travaillé sur un autre projet qui va sortir à l'automne, qui sera plus du pratique en travail émotionnel, en accompagnement émotionnel, à travers un petit guide ludique pour adultes, quand même. Et ça, je pouvais travailler en journée, ce n'était pas un souci, parce que je travaille une heure, je fais autre chose après, je peux m'y remettre pendant une heure ou deux heures, ce n'est pas un souci, mais un roman, je n'ai pas encore testé, donc je ne sais pas. Peut-être que je vais arrêter d'écrire, parce que je n'y arrive pas à m'organiser. Mais c'est vrai que, ou alors, il faut que je m'isole, il faut que je parte une semaine et que je ne fasse que ça. Mais j'ai une fille de 7 ans, donc quand je l'emmène à l'école à 8h, je la cherche à 11h30, je la remmène à 13h30, je la recherche à 15h15. C'est difficile d'être concentré dans une écriture d'une histoire, où il faut quand même être dans les personnages. Donc, c'est un test, on verra. Très bien, on suivra ça de près, on me fait signe, il est l'heure. Oui, ça passe très très vite. Merci beaucoup Agnès Ledigues pour cet excellent moment. Donc, je vous rappelle le roman. Merci. On reviendra plus tard chez Albin Michel, et puis Agnès sera sur le stand de 47 degrés nord dans peu de temps. Le temps d'y arriver.